Bien, je me suis creusé la tête, je me suis creusé la tête pour vous et je vais vous inviter à vous creuser également la tête avec moi. Ce que je me suis demandé c'est, regarde, imagine que dans ton portefeuille tu n'aies plus le droit que de détenir 5 actions. Seulement 5 actions pour les 10 ou pour les 20 prochaines années, tu n'as le droit seulement de racheter régulièrement que 5 actions. Lesquelles est-ce que tu choisirais ? Et donc j'ai partagé avec vous les 5 actions que je choisirais si je n'avais plus le droit que d'investir dans 5 actions et ce que je vous propose de faire c'est de réfléchir également à votre top 5 des actions qui seraient la fondation de votre portefeuille et de partager ça avec moi dans les commentaires. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais aller du plus évident, donc les premières qui me sont venues à l'esprit au moins évident et j'espère qu'au fur et à mesure ça vous donnera vous aussi des idées, ça attirera votre attention peut-être sur des entreprises auxquelles vous n'avez pas songé. Alors le truc c'est que ces 5 entreprises, c'est des entreprises que je compte acheter régulièrement mais ça ne veut pas dire que c'est le moment de les acheter. Vous savez, une bonne part des performances en bourse, ça va dépendre de votre capacité à ne pas surpayer une entreprise et donc c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, vu qu'on est quand même dans un creux de marché, il y a des niveaux de valorisation intéressants sur ces différentes entreprises mais ça ne veut pas dire que c'est un bon moment d'entrée pour vous, ça ne veut pas dire que c'est un bon moment d'entrée pour moi et puis de toute façon tout ce que je vous dis, il faut le confronter avec votre expérience, avec vos connaissances, avec vos compétences. Moi je ne fais que partager mes idées avec vous pour qu'on puisse avoir une discussion, pour qu'on puisse aiguiser ensemble notre regard d'investisseur mais j'ai également évidemment des choses à apprendre de vous, donc vraiment c'est une conversation. Donc moi j'ai fait ce travail, je me suis demandé, bah regarde, si tu ne pouvais choisir que 5 entreprises lesquelles tu retiendrais et je vais partager ça avec vous et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bah pas de suspense, la première évidemment c'est Google. Alors pourquoi Google ? Eh bien parce que quand on y réfléchit bien, est-ce que vous pensez qu'il y a des entreprises qui peuvent se passer de Google ? Vous connaissez la blague ? La blague c'est quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre en page 2 de Google ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien référencé sur Google, vous n'existez pas. Et pour être bien référencé, bah soit vous pouvez devenir un super créateur de contenu et c'est pour ça que vous suivez ma chaîne principale, ma chaîne secondaire, c'est pour ça que vous êtes peut-être abonné à mon cercle secret et à mon canal Telegram, mais si vous n'avez pas le temps, il y a beaucoup d'entreprises qui ont d'autres choses à faire que d'investir du temps dans la création de contenu, eh bien vous allez devoir payer. Vous allez devoir payer pour être bien référencé par Google. Donc Google c'est une machine à mettre en avant des business. Tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin d'être bien référencé sur Google et ça c'est que seulement une petite partie du business de Google. Donc vous avez évidemment les réseaux sociaux avec YouTube, vous avez la publicité avec AdSense, vous avez également de la recherche dans l'intelligence artificielle avec DeepMind, vous avez tout un tas de métiers qui sont autour de Google et Google est la pierre angulaire de l'économie. Je pense vraiment, oui, que c'est une des pierres angulaires de l'économie et encore une fois, demandez-vous, est-ce que vous pouvez penser à une entreprise qui n'a pas besoin de Google pour tourner ? Pour moi c'est assez difficile à envisager. Donc ça, ce serait la première entreprise dans laquelle j'investirais. Ça fait d'ailleurs partie des entreprises qui sont à l'heure actuelle en plus-value assez intéressantes sur mon portefeuille parce que vraiment là on est à un niveau de valorisation qui me semble assez intéressant. Après évidemment c'est à vous de voir mais moi Google, je n'hésiterais pas à racheter cette entreprise de temps en temps dans ce niveau de prix. Alors, deuxième entreprise à laquelle j'ai pensé c'est Microsoft. Donc on reste dans la technologie mais on ne va pas seulement rester dans la technologie. Ça cette entreprise, je n'ai pas besoin de vous la présenter parce que quand j'ai fait un duel Microsoft versus Starbucks, vous avez tous, enfin 80% voté pour Microsoft. Donc vous avez du hardware, vous avez évidemment les jeux vidéo, vous avez du logiciel, vous avez également des réseaux sociaux avec LinkedIn. LinkedIn c'est Microsoft. Voilà, ils sont engagés dans la réalité virtuelle, dans l'innovation, dans les jeux vidéo. Ils sont évidemment engagés dans le cloud. Donc avec ça vous avez également une entreprise qui est un petit peu une plaque tournante de l'économie. Et bah voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de solutions de Microsoft. Alors, troisième entreprise, là on rentre dans des choses qui sont peut-être un peu plus spécifiques, quoique c'est une valeur que beaucoup de gens ont en portefeuille, c'est Air Liquide. Air Liquide c'est vraiment l'entreprise qui a une croissance tranquille. Elle a une croissance tranquille de son chiffre d'affaires, elle a une croissance tranquille de son dividende, elle a une croissance tranquille de son cours en bourse. Si je ne me trompe pas, là, alors que le marché baissait d'à peu près 15%, Air Liquide, autour des derniers mois, a fait plus 0,5%. Donc c'est une entreprise qui, en général, surperforme le marché. C'est vraiment quelque chose de tranquille. Évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir, mais pour moi c'est une entreprise dans laquelle j'investis sans problème. Et donc, c'est une entreprise, elle est dans beaucoup de secteurs également. Donc quand vous regardez, par exemple, elle est dans le secteur médical, parce que quand vous pensez à l'oxygène, vous savez, les patients ont besoin d'oxygène, les patients ont besoin de pas mal de types de gaz différents au milieu hospitalier. Air Liquide les fournit. Vous avez également l'hydrogène. Air Liquide a des bornes de recharge pour pouvoir alimenter les véhicules en hydrogène. Elle produit également du gaz pour la tech, parce que les semi-conducteurs ont besoin de gaz extrêmement pur. Je ne m'y connais pas très bien, peut-être que les termes que j'emploie ne sont pas les bons, mais en tout cas, il y a besoin de gaz dans la fabrication des semi-conducteurs. Donc vous avez comme ça plein de business qui sont connectés à la santé, à la technologie, à l'industrie et à l'énergie. Et vous avez une entreprise qui innove régulièrement, et une entreprise qui est très bien gérée. Alors, quatrième compagnie, et là, peut-être qu'on entre dans des entreprises que vous ne connaissez pas, j'espère en tout cas que vous ne les connaissez pas, comme ça vous apprenez quelque chose avec moi, ce serait Waste Management. Donc Waste Management, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise de récupération et de recyclage des déchets. Donc c'est aussi bien une entreprise qui a une flotte de camions poubelles pour aller récolter les déchets, et c'est une entreprise qui a de gigantesques décharges. Et pourquoi est-ce que j'aime bien cette entreprise ? Parce qu'évidemment que le recyclage des déchets, c'est quelque chose qui est au cœur de notre avenir, c'est quelque chose dont on a besoin. Et c'est également une entreprise qui a d'assez bonnes idées pour pouvoir réduire son impact écologique. Donc par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une entreprise qui produit aujourd'hui une bonne partie du carburant de sa flotte de véhicules. Parce que vous savez que les déchets, c'est quelque chose qui fermente et qui crée du gaz. Ce gaz, ils le récupèrent pour pouvoir faire tourner leur camion. Donc ils ont plein d'initiatives comme ça qui leur permettent non seulement d'être quelqu'un qui s'occupe du retraite des déchets, mais c'est également un producteur de gaz. Et si je ne me trompe pas, c'est également un producteur d'énergie solaire parce qu'une fois qu'ils ont terminé d'exploiter un site d'enfouissement, ils le replantent pour que la nature puisse reprendre ses droits. Mais il y a également certains sites d'enfouissement qu'ils changent en champs de panneaux solaires pour être également un producteur d'énergie. Donc on a une entreprise qui est au cœur de quelque chose qui est fondamental pour notre humanité finalement parce qu'on produit des déchets, ces déchets, il faut les recycler, il faut les limiter évidemment et c'est une entreprise qui est également engagée pour que les gens produisent moins de déchets. Donc ils font de la formation sur le recyclage et sur l'économie de déchets. Et c'est une entreprise qui essaie de trouver la meilleure manière d'exploiter les déchets. Donc c'est une entreprise que pour ça j'apprécie. C'est pas un mauvais moment pour rentrer dedans mais ça fait partie de ces entreprises qui vu que personne n'en parle, c'est pas une entreprise qui est tellement soumise à l'hystérie des marchés. Donc elle va suivre le marché mais elle est généralement pas sur le devant de la scène. Donc quand on la regarde, on a toujours l'impression que c'est un petit peu survalorisé. Mais ça fait partie des entreprises. J'essaie d'investir dedans de temps en temps et je pense que je devrais investir plus parce que c'est une entreprise qui a une croissance très intéressante, notamment de son dividende. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les entreprises dont je vous parle là versent un dividende à part Alphabet. Alphabet ne verse pas un dividende. Par contre, ce qui est intéressant avec Alphabet, c'est que, donc Alphabet c'est Google, c'est qu'elle a un programme assez agressif de rachat de ses actions et de destruction de ses actions. Donc ça veut dire que votre part d'actionnaire tend à augmenter parce que voilà, votre action, au fur et à mesure qu'il détruise des actions, correspond à une part plus importante de l'entreprise. Et puis finalement, la dernière entreprise que je garderais dans mon portefeuille si je ne devais en conserver que cinq, ce serait Archer Daniel Midland. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise dans l'agroalimentaire. Donc c'est une entreprise notamment qui produit des céréales. Des céréales à la fois pour l'alimentation humaine, également pour l'alimentation animale. Le pôle alimentation animale, je vous avoue que c'est le pôle qui me plaît le moins dans cette entreprise parce qu'il faut comprendre farine animale. C'est toute la nourriture qu'on donne aux animaux d'élevage pour les engraisser. Et ça, franchement, si on pouvait évoluer rapidement vers un monde avec beaucoup moins de viande, voire sans viande, pour des raisons qui sont à la fois éthiques et écologiques, ça me plairait bien. Mais donc, à mesure qu'on va aller vers... Et je pense que la consommation de viande, c'est quelque chose qui est amené à baisser, eh bien évidemment qu'ils vont continuer à produire des céréales pour d'autres choses. Donc même si ce pôle-là, je ne l'apprécie pas beaucoup, je sais qu'à mesure que le monde va évoluer, c'est un pôle qui va pouvoir se redéployer ailleurs. Ils font également des biocarburants, donc ça, c'est assez intéressant. Donc le bioéthanol, tout ça, ils produisent ça. Et ils sont évidemment engagés pour une agriculture la plus responsable possible. Ils ont atteint récemment leur objectif de zéro déforestation, et donc ils essaient d'exploiter leurs terres de façon responsable. Et ça fait donc également partie de ces entreprises dont vous allez très rarement entendre parler, parce que c'est une entreprise, c'est pas du tout sexy, c'est quelque chose qui passe systématiquement sous le radar. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que dans votre portefeuille, vous devez avoir également des entreprises qui ne sont pas trop soumises à l'hystérie que peuvent avoir les investisseurs, parce que ça vous permet d'avoir un peu de stabilité dans votre portefeuille. Ceci dit, cette entreprise, c'est un petit peu excitée récemment, parce qu'avec le début de la guerre en Ukraine, son cours a littéralement explosé. Mais ça, pour le coup, c'est une entreprise que je vais acheter maintenant sous vos yeux, parce que là, elle vient de se fracasser. Elle vient de se fracasser, je crois qu'elle est passée de quelque chose aux alentours de 95 dollars l'action, et là je crois qu'elle est plutôt aux alentours de 70 dollars. Donc j'ai en profité pour renforcer cette entreprise, parce que sinon je ne le fais jamais. C'est des entreprises, même moi si vous voulez, je n'y pense pas assez souvent, parce qu'un peu comme vous, j'imagine que j'ai les yeux rivés sur les Microsoft, sur les Alphabet, sur les Apple, enfin sur les entreprises qui occupent le devant de la scène, et il ne faut pas oublier ces valeurs, des valeurs un petit peu fondamentales au sein de nos portefeuilles, et donc je vais m'empresser de l'acheter maintenant. Alors, on va acheter ça, on va en acheter une part, voilà, on va en acheter une action, il n'y a pas de commission, ce qui est cool, et voilà, c'est envoyé. Et j'en profite pour faire un petit point avec vous sur mon portefeuille. Donc vous voyez qu'on était, je crois qu'en début de semaine dernière, on était à moins 300, et là on est à près de, voilà, on est à plus 70, plus 80, donc le marché s'est bien redressé, mais vraiment, il ne faut pas trop être focalisé là-dessus, parce que ça peut rebaisser énormément, enfin voilà, on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est tellement important de sélectionner des bonnes valeurs, de sélectionner des entreprises dans lesquelles vous avez confiance. Si on regarde les entreprises qui ont le mieux performé, donc Air Liquide, je suis en plus-value, Alphabet, je suis en plus-value, qu'est-ce qui a bien performé ? Main Street Capital, Merck, qui est une entreprise que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, Procter & Gamble, Realty Income, donc ça c'est l'immobilier, Starbucks, tout arrive, Starbucks est en positif, je vois que Sort Capital est aussi en positif, et voilà, et donc les entreprises que je vais essayer de renforcer, Apple, tant qu'à faire, j'essaierai de renforcer, Nvidia, j'essaierai de renforcer, Microsoft, c'est encore un bon moment pour l'acheter, et donc voilà, de toute façon que ça monte, que ça baisse, j'essaie d'investir régulièrement, j'essaie d'investir dans des entreprises qui me versent des dividendes et qui augmentent leurs dividendes régulièrement, et c'est comme ça qu'on peut investir sans trop se prendre la tête, et même en se faisant plaisir, parce que j'adore prendre ce temps avec vous pour discuter de tout ça, j'espère que ça vous intéresse également, si ça vous dit de m'accompagner dans cette aventure de l'investissement, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite, et puis comme ça, parlez-moi de vos choix également, ces vidéos sont faites pour ça, dites-moi, vous, quelles sont les 5 actions que vous conserveriez dans votre portefeuille si vous ne pouviez en garder que 5, on discute, on échange, on se donne des nouvelles, et on se retrouve très vite pour de prochaines news et pour de prochaines vidéos.